Musique L'Association pulmonaire du Québec a présenté pour une quatrième année consécutive sa magnifique soirée Bulles et tapis rouges. L'événement a débuté avec un généreux cocktail dînatoire, suivi d'un prestigieux défilé de mode mettant en vedette plusieurs grands designers québécois. C'est la quatrième année que l'Association pulmonaire du Québec organise la soirée. Au tout début, nous avons fait ça dans nos propres bureaux, mais maintenant c'est vraiment la soirée cette année. C'est notre quatrième édition et je crois que les gens vont vraiment trouver de tout. Ça va être vraiment wow cette année. Qu'est-ce qui est au programme ce soir? Les gens sont accueillis avec un drink signature Bulles et tapis rouges de Grand Marnier. On a du champagne, on a des hors-d'oeuvre. Donc, ils sont accueillis comme ça. Après, on va dévoiler leur repas avec les cadeaux surprises de l'encadre silencieux. Et suivi par surprise l'effet wow de la soirée grâce à Hans qui nous a fait notre catwalk et avec six designers qui vont défiler. Je voudrais surtout mentionner qu'on a trois personnes qui sont atteintes de maladies pulmonaires qui ont été très généreux en tant. Ces gens-là sont tellement beaux sur vidéo quand ils vont venir présenter sur le catwalk leur passion pour la vie. Qu'est-ce que vous nous présentez comme défilé ce soir? C'est des collections printemps-été des créateurs québécois, incluant Parasuko, Mélisse-Nempten, Untitled, Raph Leroy et Marie-Saint-Pierre. Alors, c'est des collections printemps-été de ces créateurs et c'est des collections qui sont disponibles dans les boutiques et magasins en ce moment. C'est les collections du printemps-été 2014. Quel est l'intérêt de RSVP de s'associer à une soirée comme celle-ci? Alors, de prime abord, c'est pour une très, très bonne cause, soit l'Association pulmonaire du Québec et dans un deuxième temps aussi, le volet fashion de l'événement nous intéressait. L'objectif d'une soirée, c'est de ramasser des fonds pour la recherche parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherche qui se fait au Canada ou au Québec. C'est le plus vieil organisme au Canada. On a 129 ans d'existence. Et quand je suis arrivée à l'Association pulmonaire, on parlait de 39 maladies et causes en santé respiratoire. Et aujourd'hui, on parle de 77 maladies. C'est très important parce que premièrement, la cause me tient vraiment à cœur. J'ai vu, c'est parce que vous savez, ça fait déjà la quatrième année, et j'ai vu un groupe de gens dédiés à une cause magnifique et qui voulaient vraiment mettre de la magie dans l'air avec la mode. Et je pense que la mode avec un supplément d'âme comme ça, c'est très significatif. Alors, je me suis impliqué à essayer de les diriger avec mon expérience et tout. Et puis moi, la relève me tient tellement à cœur. Je me suis dit, il faut qu'à chaque édition, on mêle les jeunes, les émergents avec les designers établis et finalement bâtir la fierté de notre design et de notre créativité québécoise.